Musique 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 Le thème du message d'aujourd'hui dit Come out from your village Sans de ton village si tu es prêt si tu es prêt tu vas sortir de ce village ouvrez vos livres avec moi dans le livre de Mark chapitre 8 verset 22 verset 22 verset 26 verset 26 le livre de Mark chapitre 8 verset 22 à 26 Mark chapter 8 from 22 to 26 I read in Jesus name and he come into Versailles and they bring a blind man unto him and they source him to torture him and he took the blind man by the hand and laid out of the town and when he aspired on his house and put his hand upon him he asked him if he saw out and he looked up and said I see men as trees walking after that he put his hands again upon his eyes and made him look up and he was restored and he was restored and he saw every man and he sent him away to his house say never go into the town nor tell me to anyone in the town amen amen with her I'm going to say that I'm going to say that amen J'ai eu la parole du dieu de Mark chapitre 8 verset 22 au verset 26 disons Ils se rendirent à Bethesda et on l'emmena vers Jésus qu'un aveu, on le prit à lui toucher. Il prit l'aveu par la main et le conduit hors du village. Puis il lui dit, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveu regarda fixement, il fut fier et vit tout distinctement. Alors Jésus le remorait dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. Jésus, Jésus, il s'est passé à Bethesda. Il s'est passé à Bethesda. Et fin dix mois, il a trouvé cet ordre. Après dix mois, après cet ordre, il a reçu son salut. Peut-être de Dieu. La Bible dit, ce homme, cet homme, après Jésus, après Jésus, il s'est passé à Bethesda. quand il s'est passé pendant beaucoup d'années, il a reçu sa vie. Peut-être de Dieu, Peut-être de Dieu, je veux que vous me suiviez profondément dans ces Écritures. Parce que c'est la puissance de Dieu derrière cette Écriture, Dieu va utiliser pour guérir quelqu'un aujourd'hui. derrière cette Écriture, c'est la puissance derrière ces Écritures que Dieu va utiliser pour te faire sortir de ces Écritures. Ou peut-être d'avoir une écriture. Ou peut-être d'avoir une écriture. Ou peut-être d'avoir une écriture. Et Luc, chapitre 19, verset 34. Le livre de Luc, chapitre 19, verset 30 à 40. Amen. Amen. Luc, chapitre 19, verset 30 à 40. J'ai eu la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 30 à 40. Lorsqu'il approcha le pâté et le pâté vers la montagne appelée Montagne des Écritures, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyèrent à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ces mecs leur disaient, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amènent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et furent monter Jésus. Mais quand ils furent en marche, les gens étendent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils accrochaient les jeunes à l'heure, vers la descente de la montagne des Ouviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute gloire pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Bénissois le Roi qui vient au nom du Seigneur, Père dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Mais reprends-les disciples. » Verset 40. Et ils répondent, « Je vous le dis, s'ils se taissent, les pires prieront. » « Les basses les compositions, quoi? » « Jésus. » « T'aspenant, il faut découvrir lesürüandles. » Qu'est-ce que c'est si le singe ? réguliez-lauguer dans les hemaux, « C'est-à-ce que c'est ça », Je ne sais pas là où Satan vous a mis dans le royaume du télèfle total. Je ne sais pas là où Satan vous a mis dans le télèfle total. Il y a certains de vous qui vivent physiquement. Il y a certains de vous qui font les affaires physiquement. Mais votre peau a mis dans votre village. Aujourd'hui, nous allons détruire le pouvoir de la lumière de votre village. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez pour des souffères? Est-ce que vous êtes prêts? pour participer au culte d'aujourd'hui. Une chose que vous devez faire à Dieu, une chose que vous devez faire à Dieu, vous devez savoir que la puissance de Dieu marche à la fénère de la liberté. Quand je parle de la puissance de Dieu, il y a certains qui ont ignoré la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va montrer sa force aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu va montrer sa force aujourd'hui. Quand vous voyez la puissance de Dieu en action, vous donnez le nom à cette puissance. Quand vous voyez la puissance de Dieu en action, vous donnez le nom à cette action. qui, faites du sublime, faites du pacte ! La puissance est telle son papa! La puissance estует le taigle croûtes son pétre Jésus Christ, Jésus Christ, a tenu cet homme, il a tenu fort, il a dit ça avec un village, il a dit simplement cet homme, ne retourne plus jamais à ta vie, et tu es là, tu es là, tout ce que tu as fait pour toi, tu te retrouves encore faire les choses traditionnelles de ton village, Je lui disais la pénédition de toi, je Männer, tu es là. La pénédition de toi est sur le cayre, le balle à ce que tu cherches va télép Morgen, les premières comme aujourd'hui, je me déconneille des maillards. Dans le verset verset 25, il prie la veille par la main. Il a pris cet homme dans son son et le conduit hors du village. Il conduit cet homme hors du village. Quand il prie le verset 25, il prie le verset 26. Vous devez comprendre que les bénéficiaires et la personne que nous parlons d'hier ont utilisé son service. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et qu'on avait le retard fixément, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus Christ a mis sa mère à nouveau sur la tête de cet homme. Et lui a demandé, qu'est-ce que tu vois ? Et l'homme dit, je veux les hommes prendre des arbres. La plus grande de vous, après avoir reçu la délivrance. Laissez-moi expliquer ce que le Bible dit. Il est obligé de dire à Jésus, il dit que... Cet homme a dit que Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu vois ? Il fait une femme comme les arbres. Le verset 24, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qu'ils marchent. Normalement, cet homme devrait voir Jésus qui l'a délivré devant lui. Dis à ton voisin, reconnais un nom de Dieu que Dieu a utilisé pour te délivrer de cette maladie. Réconnais un nom de Dieu pour t'enlever de cette pauvreté. Réconnais un nom de Dieu que Dieu a utilisé pour te délivrer de cette maladie. Dis à ton voisin, quand tu le reconnais, il y a beaucoup de bénédictions qui sont sur ton chemin. Et quand Jésus l'a demandé, qu'est-ce que tu vois ? Il dit qu'il l'a vu et qu'il voit les gens qui marchent comme les arbres. Alors Jésus l'a envoyé à nos amis en disant, n'entre pas au village. Jésus l'a dit qu'il est bien. Jésus l'a dit qu'il est bien. Je ne vais pas revenir au village. Il n'y a rien de vous. Il n'y a rien de vous. Il n'y a rien de vous. C'est pas tout ce que vous recevez. Vous citez encore. Quand tu le sois de Dieu, fais un picot! Tu tu as aux gens qui tolent vos ennemis. Tu ne connais pas qui est ton ennemi? Puis faites-vous. Arrêtez les doigts. Jésus dit à son temps ça c'est l'institution voilà pourquoi je ne sais pas vous devez comprendre qui est un vrai homme de Dieu le principe quand tu reçois la délivrance l'institution de Dieu dit tu dois prévenir pour un homme de Dieu après la délivrance pour le conseil Dieu va utiliser son servite et il va lui donner les instructions marche et fais ceci ça c'est la même chose ça c'est la même chose qui se passe avec nous que la Bible nous fait comprendre là est-ce que vous comprenez il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent j'ai vu lui de nouveau les mains sur les yeux et quand la veuve regarda fixement il fut guéri et vit tout instinctement alors Jésus le renvoia dans sa maison en disant n'entre pas au village à la plupart de vous après avoir reçu la procès Jésus dit Jésus dit ne retourne plus là où tu vives avant Jésus regardait prophétiquement et il a dit à cet homme mais retourne plus là où tu viens parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens parce que la plupart de vous il est comme ça vous êtes six cinq merci 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 c'est une bonne chose pour vous de être heureux pour les blesses de Dieu c'est une grande chose qui est à la présence de Dieu où encore tu veux être content c'est pas la présence de Dieu où tu veux être content quand le corps est à la chante est-ce que vous pensez qu'il chante pour les mains c'est pour que le pied le nom de Dieu oui la plus grande chose c'est un peu je n'ai pas à la présence vous n'avez même pas à la présence et vous n'avez pas à la présence vous n'avez pas à la présence et vous n'avez pas à la présence mais quand vous arrivez oui t'as un mariage vous n'avez pas à la présence quand vous arrivez enfin une cérémonie aïe oh vous avez commencé jusqu'à à chaud Dieu merci mon père, c'est un grand chante. Est-ce que vous avez déjà pu un nom de Dieu ? Climbing à des potes d'Otusie qui vont sous le terre de la gloire pour chanter. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que sa vie appartient à Jésus-Christ. Quand sa vie dépend de Jésus-Christ, tu ne vas jamais avoir des potes d'Otusie. Il a demandé de venir à l'Otus d'Otus d'Otus d'Otus. Il a dit qu'il n'y a pas d'Otus d'Otus. Quand vous demandez de faire quelque chose devant les gens, tu vas bien, je ne veux pas que les parisiens me voient. Défons mon chumière ! La plupart de vous ici, il est un manacroche. Quand tu l'anglais de Dieu vous dit, l'écrivain, 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 c'est quoi tout le monde ? Quand il dirige une délégation pour aller quelque part, j'ai dit qu'il n'y a pas d'Otus, vous ne pouvez pas être là, j'ai acheté, parce que vous seriez honte. Il n'y a pas d'Otus, il n'y a pas d'Otus d'Otus. Jésus a délivré cet homme. Ce n'est pas une méthode de délivrance, ou une méthode de Jésus qui est savant. Voilà pourquoi je dis aux gens, la délivrance, quand il s'agit de la délivrance, Jésus-Christ utilise beaucoup de méthodes en traversant sa vie. Dans cette même culture, Jésus a délivré cet homme. Dans ce livre de Luc, chapitre 36, chapitre 36, Luc chapitre 19, verset 36. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisit de joie, s'est mis à nouer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, «Bénis-sois le Roi qui vient au nom du Seigneur. Père dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dira Jésus. « Mais reprends-en-ci. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » « Mais reprends-en-ci. 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 »